donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette matinale de la recherche qui sera consacrée à la problématique du logement de personnes en situation de rue souffrant de troubles psychiques sévères avec ou sans des problématiques de conduites addictives donc avec la présentation du programme un chez soi d'abord donc avec la présentation des premiers résultats de l'expérimentation à toulousaine pour me présenter je suis julienne huyenne donc chargée de projet et référente territoriale sur l'aude de l'ireps occitanie je suis également accompagnée de mes collègues laura tchers et gui qui est coordinatrice du draps ainsi que de guillaume reis donc chargée de communication sur sur l'ireps occitanie également bien sûr donc au cours de ce webinaire nous allons accueillir tout d'abord le docteur pascal esthé carandie donc qui est coordinatrice technique à la dial donc à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement pour nous introduire à cette conférence par une présentation du dispositif ensuite on aura monsieur guillaume sudéry donc directeur du créaï ors qui qui sera là pour nous exposer les premiers résultats de l'évaluation et on enchaînera sur monsieur vincent les actes donc qui est directeur opérationnel du gs gc sms de toulouse donc on excusera monsieur nicolas qui sera pas là aujourd'hui pour pour une raison médicale on enchaînera ensuite sur un temps de questions réponses d'une vingtaine de minutes donc n'hésitez pas à poser déjà vos questions dans dans le chat de de zoom pour pour qu'on puisse ensuite ce pour ensuite faire un pour qu'on puisse ensuite faire les porte parole de vos questions auprès des intervenants excusez moi donc un petit mot tout d'abord sur sur l'IREPS donc qui est l'instance régionale de promotion et d'éducation à la santé et qui de fait a cinq missions notamment un apport méthodologique aux porteurs d'action une contribution aux politiques publiques de santé publique et à l'animation des territoires également dans la conception et la mise en oeuvre de programmes à caractère régional ou local cela concerne aussi le développement de formation pour renforcer les compétences et professionnaliser les interventions et enfin de proposer un appui documentaire aux professionnels et au public donc l'IREPS qui est porteuse du DRAPS le dispositif régional d'appui en prévention et en promotion de la santé donc qui est un dispositif partenarial avec une programmation qui est basée sur les besoins des acteurs donc c'est le cas notamment aujourd'hui avec ce dispositif avec la présentation de ce dispositif qui a été plébiscité par par le département de l'Aude donc en bref c'est un dispositif pour s'informer se former et échanger autour des actions de prévention et de promotion de la santé sur sur le département et surtout les départements de la région occitanie donc nous voici réunis pour une matinale de la recherche du DRAPS dont les objectifs sont de favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique et de soutenir l'innovation en termes de développement de projets de recherche et aussi de valoriser ces projets en mobilisant les données probantes qu'on a et c'est notamment le cas aujourd'hui avec le programme un chez soi d'abord et où c'est c'est l'occasion d'aborder les freins les conditions de réussite et et aussi les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte alors alors pourquoi s'intéresser à ces thématiques du logement de la santé mentale et des troubles associés comme comme les conduites addictives chez les jeunes sans abri donc quelques chiffres clés pour contextualiser cette problématique alors selon la fondation abbé pierre c'est environ 300 000 personnes sdf en france ce qu'il faut relever c'est que c'est un chiffre qui a doublé depuis le dernier rapport de l'insee en 2012 chez la population des 18 29 ans sdf c'est 27% qui sont sans abri et il faut savoir également qu'un quart d'entre eux sont mineurs lors du passage à la situation de rue avec 21 ans comme âge médian donc oui alors une santé et une qualité de vie qui peut être dégradée par cette situation de rue donc c'est un facteur d'apparition et d'exacerbation de pathologie potentielle il faut savoir que alors que 69% de la population générale qui se déclare en bonne ou très bonne santé dans cette population là il ya aussi la population des personnes sans abri enfin sdf qui estime qu'elles le sont qu'elles ne le sont enfin il ya seulement la moitié des personnes qui qui estime qu'elles le qu'elles le sont en bonne et en très bonne santé c'est une population dans laquelle il ya une prévalence élevée de troubles d'ordre psychiatrique et de conduites addictives donc on a l'exemple de l'enquête samenta qui a été menée par l'observatoire du samu social de paris l'inserm en en 2000 en 2009 pardon qui 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 a relevé que des franciliens sans domicile fixe souffrent de troubles psychiatriques sévères avec une proportion qui est dix fois plus élevés que dans la population générale parmi eux il ya c'est près de la moitié des jeunes sdf de 18 25 ans donc c'est la population qui nous intéresse quand même aujourd'hui qui présente un trouble psychiatrique sévère et avec un faible recours aux soins pour ce type de trouble en tout cas dans le sens où un quart d'entre eux n'ont jamais à consulter de professionnels de santé et concernant les dépendances aux substances psychoactives c'est un cinquième d'entre eux qui présentent une dépendance à l'alcool et un quart avec une consommation régulière de cannabis donc voilà les données de littérature qui sont actuelles nous permettent de repérer quand même que c'est un public de jeunes sans-abri qui est vulnérable avec des problématiques d'accès au logement qui sont conjointement liées à des troubles de santé voilà donc il est bien sûr nécessaire d'agir de manière précoce sur cette question de l'accès aux droits et notamment l'accès au logement et et aux soins afin d'améliorer la qualité de vie de ces jeunes une des solutions qui est explorée et que nous allons aborder aujourd'hui c'est ce dispositif à chez soi d'abord jeunes et qui est un dispositif qui permet à des jeunes à la rue d'accéder à un logement et et aussi d'un accompagnement soutenu de la part d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire donc voilà je vais pas explicité davantage puisque je vais maintenant laisser la parole au docteur pascal estek andy pour 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 voilà pour vous présenter à ce dispositif voilà merci beaucoup je voilà je vais prendre la parole et je vais partager mon écran bien bonjour à tous donc je suis pascal estek andy je j'assure la coordination nationale du dispositif un chez soi d'abord à la dial qui est donc comme il a été dit une délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans domicile ou mal logé je vais juste assez rapidement reposer le cadre général de ce dispositif un chez soi jeune dans le dispositif plus largement qui a été piloté par l'état l'assurance maladie et le ministère du logement qui s'appelle un chez soi d'abord alors le chez soi d'abord en fait c'est un dispositif je pense que maintenant il est il est relativement connu qui a changé complètement le paradigme d'accompagnement et de prise en charge des personnes sans domicile avec des troubles de santé mentale et des addictions puisque antérieurement l'idée était de permettre à ces gens d'aller tout d'abord vers le traitement une prise en charge de santé ce qu'on appelle le traitement first une réduction des questions d'adictologie un passage en état par de l'hébergement et puis finalement le logement comme un graal qui arrivait à la fin de ce parcours et il a été montré il ya eu beaucoup d'études là dessus il a été montré que finalement les plus lourds des gens qui avaient les problématiques les plus sévères n'accédaient jamais au logement et avaient des problématiques de santé majeure aller mourir 30 à 35 ans plus tôt que la population générale quand ils avaient des troubles de santé mentale sévère et donc le système n'était pas efficace d'où le changement de paradigme qui a été de dire on propose directement du logement c'est la celle que vous avez là directement depuis la rue sans condition d'arrêt des traitements des consommations ou de mise en place de traitement et de suivi de ce traitement par les personnes moyennant bien évidemment un accompagnement pluriprofessionnel pluridisciplinaire et intensif au domicile alors ça a fait l'objet d'une d'une recherche randomisée on a comparé les deux bras et à la fois d'un côté des personnes qui étaient suivies par le dispositif un chinois d'abord et des personnes qui continuaient leur petit bonhomme de chemin dans l'offre habituelle au total 700 personnes et on a montré que le chinois d'abord était efficace voire efficient puisque l'ensemble des coûts étaient compensés par les économies générées par ailleurs alors je vous ai mis là les références de l'étude et puis de la plaquette puisque cette expérimentation a été conduite par la dial sur six années je ne développerai pas ce point là puisque en fait on on va plutôt se centrer sur le chez soi jeune mais je vais vous montrer un peu le calendrier qu'on a suivi et pourquoi on est arrivé au chez soi jeune donc l'expérimentation était sur quatre villes dont toulouse l'île marseille toulouse puis paris cette expérimentation comme je vous l'ai dit a montré l'efficacité et l'efficience de ce de cette de cette modalité de prise en charge et donc ça a débouché sur la pérennisation avec la création d'un dispositif d'appartement de coordination thérapeutique un chez soi d'abord qui a été autorisé par décret et qui fait partie maintenant des dispositifs du code de l'action sociale et des familles à la suite de ça donc une la création de 18 sites de 100 places au démarrage dans les grandes métropoles donc maintenant l'ensemble des grandes métropoles sont couvertes on est en fin de je montrerai une carte sur la dernière slide on est en fin de déploiement de dispositifs sur les grandes métropoles et ce dispositif à qui qui visait des personnes avec des troubles de santé mentale a aussi montré que ce que puisque ça marchait pour les plus lourds ça pouvait marcher pour les autres personnes qui étaient à la rue et donc ça a été le dispositif princeps qui a ouvert ensuite le plan quinquennal pour le logement d'abord c'est devenu un dispositif du plan quinquennal pour le logement d'abord donc maintenant la stratégie d'accompagnement des personnes sans domicile en france est basée sur ce principe du logement d'abord pour les personnes bien évidemment qui sont en situation régulière sur le territoire et qui peuvent accéder au logement dans ce cadre là pour autant ce qu'on a montré c'est que les grandes métropoles certes avaient des problématiques de personnes sans domicile avec des troubles de santé mentale et qu'il fallait répondre à ce besoin mais qu'il y avait aussi des problématiques dans des villes plus petites et on a du coup travaillé sur une seconde de sur un second temps à adapter ce dispositif pour des villes qui étaient plus petites voire villes moyennes grandes villes villes moyennes et donc on a modifié le décret avec une quantité de place à 55 et on a montré que au dessus de 55 places on pouvait à la fois maintenir la qualité de la prise en charge donc le modèle dans toutes ces assertions et puis le modèle économique alors le modèle économique est assez spécifique puisque la prise en charge dans le cadre du chez soi d'abord c'est 14 000 euros par personne et par an avec moitié de financement de l'assurance maladie et moitié de financement du ministère du logement ces dispositifs sont portés par un groupement mais je pense que monsieur lesac en parlera l'idée étant de garder le décloisonnement et la pluridisciplinarité et puis ce qu'on a ce qu'on a vu c'est que et ça on s'est appuyé aussi sur des études à l'international c'est que finalement la question des jeunes était quand même une question particulière alors je le développe pas parce que ce sera développé plus tard à la fois parce que les questions de l'itinérance et les jeunes sont pas les mêmes et donc la question après de la de l'accompagnement aussi est probablement différentes on a donc lancé fin 2019 début 2020 une expérimentation qui sont qui s'est accolée au dispositif existant à l'île et à toulouse pour ces publics très spécifiques des jeunes et on a accolé à cette expérimentation bien sûr une recherche qui va être développée par guillaume sudori puisqu'on a les premiers résultats de cette recherche l'idée n'était pas là de montrer que ça marche puisque ça on l'avait déjà montré dans la recherche randomisée qu'on avait préalablement mais quelles sont les spécificités chez ces jeunes pour que ça marche pour ce public jeune ensuite on s'est posé la question des territoires ruraux et je sais qu'il y a des voilà l'occitanie est une région où il y a des zones rurales voilà plus que des zones urbaines en fait et c'est on voit bien qu'en territoire rural il y a aussi des problématiques alors elles se posent différemment elles sont en quantité probablement moindre mais elles existent quand même avec des difficultés de réponse puisqu'en plus on a des déserts médicaux et même des déserts de services publics donc on est en train de développer ce modèle en territoire ruraux les documents de cadrage vont vont arriver et puis bien sûr on va remonter à l'arbitrage mais bon on attend comme vous tous évidemment les résultats des prochaines élections pour voir pour remonter à l'arbitrage auprès du prochain gouvernement pour continuer à développer ce dispositif dans les zones rurales et puis le dispositif jeune donc aujourd'hui le chez soi d'abord c'est ça donc vous aurez le powerpoint donc vous verrez toutes les grandes métropoles sont couvertes avec des temps de mise en oeuvre qui ont été des qui ont démarré en 2018 donc on n'est pas à plein régime puisque la montée en charge de chaque site prend un petit peu de temps on a ces modèles à 55 places qui aussi sont en train de se déployer aujourd'hui toutes les régions sont couvertes on a deux territoires ultramarins qui sont aussi couverts et puis avec ce dispositif dans les zones rurales et ce dispositif jeune on espère couvrir évidemment plus de territoires et notamment dans les zones où aujourd'hui on n'a pas de dispositif voilà et enfin je vous ai mis sur cette dernière slide un certain nombre de d'informations de sites à aller voir et puis surtout nos vidéos je vous conseille si vous êtes intéressé d'aller voir les vidéos parce que ça parle parfois beaucoup plus que les discours qu'on peut faire sur le sujet parce que dans la plupart des vidéos en plus sont des témoignages des locataires et c'est ça qui est vraiment intéressant voilà pour ma part je m'en arrêterai là et s'il y a des questions plus tard je répondrai à vos questions je vous remercie merci beaucoup madame maïste qui rendit pour la présentation maintenant passer à monsieur sudéry bonjour à tous merci de m'accueillir dans cette matinale du draps de l'ireps qui me tient bien à coeur je trouve que ces moments sont extrêmement importants pour le secteur donc je me présente je m'appelle guillaume sudéry je suis directeur du créaio rs alors c'est moi qui fait la présentation ce matin mais mais depuis quelques mois maintenant c'est c'est audrey roquefort en interne chez nous qui porte cette évaluation et comme je me suis pris des pieds dans le tapis dans le calendrier n'était plus disponible et donc c'est moi qui fait ce travail qui fait cette présentation mais ce travail il est réalisé par par mes collaboratrices donc audrey roquefort et et adeline baumont comme l'a dit docteur est et candy l'objectif de cette évaluation n'est pas de savoir si le dispositif un chez soi d'abord c'est à dire l'accès au domicile préalable à toute autre possibilité demande ou exigence ou prérequis aux personnes fonctionnent ou fonctionnent pas ça a été prouvé l'ORS a historiquement ici a participé avec beaucoup d'attention à la d'implication au dispositif à l'évaluation initiale qui a été produite sous le sous la coordination de du laboratoire de marseille et plus particulièrement pascal au qui est vincent girard et aurélie kingland qui sont vraiment des papilles de référence à mon avis qui a beaucoup changé finalement la politique publique c'est important ce qui nous a été demandé là sur les sites de toulouse et de lille expérimentaux pour l'heure c'est d'essayer de comprendre de comprendre finalement si la particularité autour de la jeunesse de ce public là quelle particularité à la fois sur les trajectoires et les parcours et à la fois sur les modes d'intervention donc je vais vous présenter alors vous avez dit qu'il y avait des résultats des premiers résultats alors pas des résultats encore d'efficience mais des résultats des premiers résultats de cadrage qui sont ces jeunes d'où ils viennent ce qu'ils font et ça on va voir déjà que c'est une particularité et qui ce qui est importante à souligner donc l'analyse de la stratégie méthodologique elle se travaille sur deux niveaux un niveau sur une analyse des personnes des trajectoires des personnes de ces jeunes là qui sont entrés dans le dispositif attention ils sont pas très nombreux alors ils sont pas très nombreux au sens épidémiologique du terme c'est à dire qu'avec une centaine de jeunes 50 à tous 50 à lille on peut pas faire des monographies statistiques très très appuyées donc on a fait le choix d'utiliser ces indicateurs de suivi pour travailler sur les trajectoires les trajectoires en construisant des typologies et ça sera dans le rapport qui va être présenté là fin juin des typologies de publics mais aussi de comparaison de ces publics à eux mêmes dans la durée puisqu'en fait on les regarde sur toute la durée de leur accompagnement pour l'instant deux ans peut-être trois ans et on va voir comment ils évoluent et ça c'est quand même très intéressant donc ça c'est la première analyse je le détaillerai un petit peu plus tout à l'heure mais vous avez un deuxième niveau d'analyse c'est l'appropriation du modèle d'intervention du hc soit d'abord par les équipes par leur environnement aussi parce que finalement intervenir dans la multi référence on pourrait revenir si vous voulez et dans cette logique de aucun prérequis pour accéder au logement c'est aussi une façon une épistémologie de travail différente des postures différentes et des injonctions qui sont faites aux professionnels différentes et donc voir comment à un moment donné ça s'applique c'est efficient pour tout ou partie dans l'accompagnement le but du jeu est de faire patrimoine de l'expérience pour que si la politique publique se déploie on puisse s'appuyer sur cette expérience de lille et de toulouse qui fonctionne de manière très différente d'ailleurs et ça c'est un atout pour pour la pour l'évaluation d'essayer de voir comment on construire en suivant les propositions d'intervention et d'adaptation pour que les futurs professionnels dans les autres territoires gagnent un temps important donc on va croiser l'ensemble de ces données on va essayer donc d'avoir dans une approche longitudinale et collaborative une affaire de conceptualisation de modèle de modélisation on verra si on arrive à faire une modélisation de ce que c'est que d'accompagner c'est moins de 25 ans parce que ça c'est un vrai sujet de moins de 25 ans c'est que ça génère une barrière et une limite donc c'est une question qui est posée dans notre évaluation comment à un moment donné on travaille ce sujet là à partir des particularités que que porte finalement cette 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 jeunesse le dispositif donc il a accompagné ou accompagne 109 jeunes donc 52 entrées puis 3 sorties et 57 cette entrées et 7 sorties donc à Toulouse et à Lille et vous noterez que le gros le gros de l'inclusion s'est faite durant l'année 2020 et 2021 juste pour mémoire mars 2020 confinement machin bidule et puis des très de manière très chaotique et on s'aperçoit que c'est quand même assez remarquable que les équipes aient pu proposer une offre d'accompagnement dans ce contexte là et donc finalement même si le dispositif a décollé doucement il a vraiment décollé dans l'année 2020 s'est consolidé dans l'année 2022 en termes d'effectifs en termes de 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 population à accompagner donc à faire pas simple à faire pas simple et ça a des effets quand on regarde les modèles de construction de l'accompagnement en termes de démographie qui sont ces jeunes qui rentrent bien sûr bien sûr pardon j'aurais pas dû dire bien sûr ce sont plutôt des hommes que des femmes pourquoi j'ai dit bien sûr parce que quand nous on a la chance à l'ORS de travailler beaucoup sur l'analyse de l'activité des services de la précarité de la grande précarité des addictions et on s'aperçoit et donc des dispositifs où on aurait pu retrouver ces jeunes là où on les retrouve d'ailleurs dans les carrés d'exapa les lhss et les acct plutôt classique on s'aperçoit que c'est plutôt les hommes qui sont qui sont représentés dans ces dispositifs ça veut dire que les femmes n'ont pas des besoins il y a aussi cette question de l'accès et puis on avait une vraie question qui a sur les tranches d'âge c'est à dire que si on en on faisait entrer des jeunes à 24 ans et demi pour pouvoir les suivre deux ans on venait buter sur cette clause de de sortie à 25 ans à faire compliqué et donc il y a eu plutôt une politique de repérer plutôt des jeunes au niveau bas de la grille d'âge et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de 18 20 21 23 que de 24 25 c'est une pondération qu'on a dû mettre en place mais peut-être que vincent en parlera mieux que moi tout à l'heure dans la stratégie et c'était un peu une exigence de notre part vis-à-vis des des équipes sur sur ce sur ce sujet là ce qui leur a un peu compliqué la vie d'ailleurs donc c'est plutôt des des jeunes de nationalité française quelques européens et quelques hors union européenne mais ça aussi c'est du fait des critères d'inclusion qui sont évoqués sûrement tout à l'heure là une grande particularité où ils étaient ces jeunes avant d'arriver dans le dispositif chez soi d'abord la petite expérience que j'ai pu avoir et dont pascal et c'était quand dit et vincent pourront pourront témoigner c'est que dans le chez soi dit généraliste on avait assez peu de gens qui étaient hébergés chez les tiers ou qui étaient en hospitalisation donc des gens qui sur chez soi généraliste avec des parcours de rue relativement fort long intensif alors que là c'est pas du tout la même chose et donc on a des jeunes qui finalement ont eu très peu sûrement trop très peu de longs parcours à la rue avant de rentrer dans le dispositif c'était c'est assez intéressant parce que vous allez voir après là il correspond tout à fait aux critères qui étaient déterminés c'est pas une torsion du critère mais on s'aperçoit que le dispositif actuel globalement évite quand même des passages à la rue sur des populations relativement importantes et sur la durée par rapport à ces jeunes pourquoi ça change la donne parce que finalement on va s'apercevoir que ça ça a des faits sur leurs ressources relationnelles sur leur capacité à savoir comment on fait pour habiter sur la question des traumatismes des parcours des de l'investissement de l'habité on voit que ça 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 a des effets donc 40% habités chez les tiers pour une grande part dans leur famille pour une grande part dans leur famille ça veut pas dire qu'ils habitaient bien ça veut pas dire qu'ils étaient chez eux dans cette famille là mais ça 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 crée un lien et d'ailleurs ce lien avec les cadres familiaux est aussi très important dans la compréhension un peu de leur parcours à ce moment là un certain nombre était hospitalisé et pas mal sortait de mex c'est à dire sortait de l'ASE vous savez que cette population est très très c'est sortant d'ASE c'est une population qui préoccupe beaucoup l'action publique juste titre parce que souvent de grandes vulnérabilités apparaissent enfin sont déjà présentes mais s'expriment à ce moment charnière où tout d'un coup à la transition contrainte par la réglementation administrative mais aussi de pouvoir porter ces dispositifs dans la durée ça génère un certain nombre de problématiques on pourrait en reparler si vous voulez à la fois par rapport à ce bord mais par rapport aussi à la capacité professionnelle de l'accompagner dans la suite mais aussi à la projection de ces jeunes j'ai été institutionnalisé entre guillemets par le dis pas comme ça bien sûr pendant des années bon merci merci au revoir je vais faire ma vie tout seul et arrêter de me prendre la tête et donc là on a on a un vrai sujet et là on voit bien que le dispositif en chez soi il prend le relais il prend le relais plutôt de manière assez intéressante et donc quand j'ai dit tout ça c'est pour vous dire que finalement on a les mêmes personnes que ceux qu'on a eu dans le généralisme et bien en amont de leur parcours et de leur trajectoire donc ça c'est très intéressant pour finalement en faisant une hypothèse que l'intervention des chez soi-jeunes va venir faire un modèle de prévention de prévention des traumatismes et des problèmes de réduction des risques et des dommages en lien au sens large du terme je parle pas des drogues que seulement des drogues par rapport à leur futur trajectoire et donc de fait un dispositif vraiment d'amende de préoccupation et donc de reconstruction de trajectoire favorable pour ces jeunes quand on regarde les ressources financières on a 30% qui n'ont pas de ressources et ça c'est un vrai sujet les moins de 25 ans n'ont pas de ressources de fait alors par contre il y en a un paquet qui en lâche voilà donc ce sont des adultes handicapés gros sujet à mon avis qu'on travaille quand même avec les équipes de savoir et puis maintenant vous allez le voir avec les jeunes qu'est ce que c'est que ces recettes ressources là et qu'est ce que ça signifie des en lien avec ce j'ai utilisé tout à l'heure sur les hébergements d'amont les liens les liens très très importants que peuvent avoir alors est ce qu'ils sont solides ou pas ça c'est en discussion est ce qu'ils sont utiles ou pas est ce qu'ils sont positifs ou négatifs des fois quitter sa famille c'est très positif donc voilà mais par contre il y a des liens alors que dans le gestoat généraliste pour vous faire court les liens c'est extrêmement compliqué et même la reconstruction des liens c'était c'était très c'était très compliqué au point même que le manque de moyens fait que pour 50% des jeunes accompagnés par le dispositif tout ça 48% ils ont des personnes ressources qui peuvent les aider financièrement et donc ça 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 c'est vraiment c'est vraiment important ils ont énormément de relations qu'est ce que ces liens je les répète on sait pas trop encore est ce que ce sont des liens d'affiliation de filiation d'affiliation au sens castel ou est ce que sont des liens d'utilité par rapport à avoir des besoins fondamentaux voilà c'est des choses qui sont en cours de d'analyse et de travail dans surtout dans une deuxième partie du travail qui m'a mené par audrey auprès 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 des jeunes sur la scolarité on voit que la grande majorité ont quitté ont quitté la l'école entre 16 et 18 ans ça paraît assez logique on a un niveau de diplôme qui est heureusement hétérogène c'est à dire qu'il y en a qui ont de très faibles diplômes pas du tout diplôme d'autres qui a donc quand même un peu de BTS d'IUT donc des bacouilleux je vous rappelle qu'un des critères concernant les inégalités sociales de santé le plus déterminant dans les inégalités sociales de santé c'est certes le salaire 1 1 mais c'est surtout le niveau d'études les travaux de Cyril Lelpierre et de son équipe le montrent assez finement c'est cette question là qui est importante et donc on voit bien que c'est pas tout à fait les mêmes quand même par rapport à ça et donc ça c'est à quand même apprendre à prendre en compte sur le parcours médical là c'est un vrai sujet parce que la maladie mentale apparaît pour une grosse part à la fin de l'adolescence mais c'est pas parce qu'elle apparaît que tout d'un coup la personne concernée s'en empare et c'est ce qui se passe pour elle fait de la démarche de soins c'est on n'est pas du tout dans une maladie psychiatrique est une maladie complètement spécifique où tout d'un coup c'est pas j'ai mal à la jambe je vais aller me traiter la jambe c'est comment je gère ces voix que j'en parle est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal voilà et ce sujet là il est vraiment important il est au coeur des problématiques des équipes mais je pense que vincent en parlera un petit peu mieux que moi il est au coeur de la problématique des équipes pour pouvoir accompagner dans les dans la stratégie du rétablissement du recouvrier la compréhension de ce qui se passe pour eux au moment de la structuration des troubles mais notez quand même si on fait un lien que pour la grande partie une grande part de ces du public accueillis ils sont déjà à la hache donc y a-t-il un lien ou pas c'est ce qu'on essaye de construire en tout cas ce qui nous intéresse là maintenant dans la deuxième partie sur la deuxième année de l'évaluation c'est ce qu'en disent les jeunes et on en parlera un petit peu à la fin de ma présentation sur le suivi médical un certain nombre ont un suivi psychiatrique ça dit beaucoup de choses et pas grand chose est-ce qu'ils le subissent ce suivi psychiatrique est-ce que l'injection en retard bon c'est quelque chose de pensé pour eux ou pas est-ce que là finalement il n'y a pas un gros travail d'éducation thérapeutique à être mis en œuvre je crois que c'est ce que font les équipes de manière dans leur pratique là donc on a un vrai sujet autour de ça pour qualifier qu'est-ce que c'est que l'accompagnement multiréférencé transdisciplinaire dans l'éducation thérapeutique peut-être on va pas nommer comme ça pour que les personnes qui sont dans un déni ou une appropriation des troubles actuels puissent s'inscrire dans la prévention du soin ça c'est très important cette diapo là elle est très importante parce qu'elle montre qu'on a le bon public le score ACE c'est quoi le score ACE c'est une étude ça part d'une étude qui a été conduite dans la fin des années 90 aux Etats-Unis qui a démontré que les traumatismes générés dans l'enfance sont à l'origine d'énormément de pathologies dites somatiques psychiques psychiatriques jusqu'à même des problématiques en lien avec le risque suicidaire et le suicide on s'aperçoit que l'équipe l'équipe pardon les jeunes qui sont accueillis ont un score très élevé au niveau de cette grille ACE ce qui signifie que c'est des jeunes qui ont eu des traumas extrêmement importants à l'enfance multiples et donc de fait sont extrêmement vulnérables la littérature le dit assez bien à toutes ces problématiques mais qui sont de l'ordre de santé qui sont de l'ordre du somatique et aussi du psychiatrique et donc là on voit bien que 63% des jeunes qui sont accueillis sur Toulouse ont plus de quatre dans le score c'est à dire des risques très élevés au niveau de cette échelle donc ça veut dire que le fait qu'ils soient dans le dispositif actuel permet tout d'un coup d'agir tout de suite à leurs problématiques les anticiper et ne pas attendre qu'ils s'expriment ça veut pas dire qu'ils ne vont pas s'exprimer mais au moins il ya un dispositif souple adaptatif qui permet qui permet d'appréhender ces questions perception de la santé des jeunes leur perception de la santé ils sont jeunes donc ils sont en bonne santé en tout cas de leur point de vue voilà ça c'est un vrai sujet aussi c'est à dire que la jeunesse se voit en bonne santé et d'ailleurs tous les programmes de promotion de la santé c'est pas aux collègues que je vais la prendre dire que arrêtez de fumer parce qu'à 65 ans vous allez mourir voilà j'en ai 20 et donc on voit que il y a une perception de sa santé qui est plutôt bonne alors que dans le choix généraliste et qui avec une moyenne âge plus élevée à 40 ans 45 ans c'était 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 différent et des gènes en raison de l'état santé on s'aperçoit qu'il y en a 20% considère qu'en permanence ils sont en difficulté dans leur relation sociale dans leur vie sociale à cause de leurs problématiques de santé ça c'est très important et comme je vous le disais ça va s'aggraver pour ces personnes et c'est là où le dispositif aura un rôle relativement important quand on regarde les particularités je suis pas si je suis bon sur le temps mais j'ai d'accélérer le quand on regarde sur le pouvoir d'agir des jeunes pour l'instant on n'a que du recueil auprès des équipes parce qu'on a travaillé d'abord avec les équipes de tous deux et de l'île et je remercie là de leur implication dans dans ce travail ça nous aide beaucoup qu'il y a des particularités sur la question du pouvoir d'agir selon les étires émérées institutionnelles le pouvoir d'agir pour un jeune qui vient d'une mexe qui est institutionnalisée pendant longtemps c'est pas la même chose pour ceux qui qu'un gamin jeune qui n'a pas eu ce parcours là on n'est pas du tout sur la même chose qu'on va on voit bien que c'est les troubles l'expression des troubles qui va souvent limiter son expression et que finalement il y a quand même énormément d'envie énormément de capacité des et de mobilisation des capacités de ces jeunes sûrement sûrement au conditionnel plus que les publics que l'on avait dans le dispositif généraliste mais je vois qu'élodie est arrivé derrière l'écran elle pour elle a cette expérience de travail qui pourra qu'elle pourra partager avec donc ce qui est intéressant c'est que il travaille sur le faire avec que il travaille à la relation avec les jeunes et aussi les relations que les jeunes ont avec leur environnement et que finalement à la différence du généraliste il y a beaucoup de soutien existant la question c'est de savoir si ces ressources sont positives sont des leviers effectifs ou au contraire peuvent être des difficultés on parle souvent de la question de la famille parfois faut-il que la famille soit positive ce qui est dans un certain nombre de cas les équipes vous le diront plus compliqué que ça toujours selon les équipes il ya un vrai désir des jeunes d'exprimer le logement individuel la question qu'on se pose là parce que c'est un gros sujet sur le chez soi d'abord c'est c'est quoi le logement qu'on propose à ces publics là est ce que c'est un logement comme tout le monde et ça veut pas dire grand chose comme tout le monde un appartement seul machin de du ou est-ce qu'on travaille sur des sur des habitats alternatifs et au final l'hypothèse que nous nous fousions c'est que peut-être ces jeunes avaient des volontés d'habitat alternatif et finalement c'est pas trop le cas la question c'est de savoir c'est parce qu'ils ont intégré une norme ou parce que finalement c'est ça leur réel besoin et donc là on voit que c'est un c'est intéressant mais en même temps dans cette histoire de la norme de l'habité finalement s'aperçoit qu'il ya beaucoup de déménagement et que ces déménagements peuvent évaluer vous faire évoluer la représentation qu'ils ont de lui-même de leur façon d'habiter et surtout dans leur processus de rétablissement donc là on a des phases de transition que les équipes accompagnent fortement et que finalement ce levier du déménagement est extrêmement intéressant pour travailler on a beaucoup de jeunes qui veulent travailler en fait et donc il ya beaucoup d'accompagnement sur ce sur ce sujet il ya il ya beaucoup de demandes sur le l'aide à le maintien de l'emploi sur l'emploi je vous rappelle qu'ils n'ont pas de ressources donc de fait ils n'ont pas de ressources financières ils ont énormément de ressources et de capacités mais ils n'ont pas ressources financières bon ben quand même il faut travailler et donc je pense que ça aussi en lien avec cette cette notion de normalisation par rapport à la norme sociale travailler c'est quand même un sujet qui accompagne beaucoup peut-être beaucoup plus que quand on accompagne des populations plus âgées dans le dispositif à l'âge soit d'abord pour la suite qu'on va faire ce qu'on va essayer de travailler ce que va audrey va piloter ce sont des entretiens auprès des jeunes pour appréhender cette notion de pouvoir d'agir cette appropriation de l'accompagnement c'est on a beaucoup regardé le dispositif du côté des professionnels et c'est ça qui va être le corps de la de la du du rapport intermédiaire maintenant à nous sur la prochaine année de travailler sur finalement l'appropriation de ce de cet accompagnement par par les jeunes je pense que j'ai terminé merci beaucoup à un monsieur sideri sideri pardon pour la présentation elle et je laisse maintenant la parole à vincent lesacs bonjour ainsi alors à la base de cette présentation a été préparée avec le coordinateur de l'équipe des jeunes nicolas trugéo qui n'est pas là mais élodie vient de me rejoindre donc à se présenter le dit je suis infirmière sur le projet chez soi d'abord depuis une année et demie et j'ai participé au projet un chez soi d'abord classique depuis 2012 voilà donc on va vous préparer on va vous présenter un slide alors un chez soi d'abord jeune donc j'ai évité de j'ai essayé d'éviter au maximum les redites avec l'orientation de de pascal et de guillaume simplement le contexte local donc cette nouvelle expérimentation était portée comme comme la précédente pas par la dial ensuite au niveau local donc les financeurs sont l'ARS et la dette c'était les financeurs historiques on va dire dispositif un chez soi classique simplement on a proposé à tous métropoles et conseils départemental de financer notamment pour limiter les risques au niveau des loyers on sait que c'est une population comme l'a dit guillaume qui qui a peu de ressources et donc il fallait aussi sécuriser cette partie là et donc du coup tout le métropole et conseil départemental et on les remercie ont accepté de du coup de financer les impayés de loyers dans le cas où les jeunes n'étaient pas en capacité évidemment de de le payer pour les porteurs locaux donc comme la première expérimentation et c'est le même groupement qui porte le un chez soi et le un chez soi jeune donc les porteurs sont le centre hospitalier gérard marchand sur la partie psychiatrie l'association régionale clément cisor sur la partie addictologie réduction des risques et des dommages et aussi sur la culture de travail qu'elle qu'elle développe soli à haute garonne évidemment sur la partie logement alors l'idée de les cités c'est pas simplement pour pour les valoriser c'est pour montrer et bien mettre en avant la la nécessité de décloisonnement qui a été démontré sur sur la première expérimentation donc c'est trois structures travail dans les sphères de la psychiatrie de la dicto et du logement et historiquement c'est bien que c'est trois sphères trois 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 cultures de travail qui qui ont souvent du mal à se comprendre du mal à communiquer et donc du coup ça ça peut rendre aussi plus difficile la visibilité des parcours pour les personnes qu'on va accompagner donc l'idée là c'est de rassembler toutes ces compétences au sein des équipes que je vais vous décrire plus tard et pour créer une nouvelle culture une culture propre de travail incluant du coup ces regards donc voilà donc c'est vraiment une nécessité de décloisonner les pratiques qui est mise en avant sur sur ce dispositif donc les pratiques d'accompagnement donc globalement la première et celle qui est évidente c'est l'accès rapide à un logement l'idée c'est de répondre assez vite suite à la demande des jeunes par rapport à leur envie d'appartement autonome pour que bel il y ait une cohérence entre leurs demandes et l'entrée sur le dispositif et la projection sur les appartements donc l'idée c'est de travailler ça de manière assez rapide on peut faire entrer les jeunes en appartement sous trois semaines quatre semaines en moyenne on est sur six semaines parce qu'il ya des jeunes qui mettent pas mal de temps mais pour partir de leur lieu d'origine par exemple ou pour vraiment être en capacité de se projeter dans un logement donc on leur donne le temps nécessaire ensuite des pratiques orientées rétablissement en santé mentale et notamment espère donc espère ça signifie espoir puisque c'est très important pour ces équipes de de travailler autour de l'espoir de porter un espoir un espoir d'un mieux-être l'espoir d'inclusion sociale un espoir de d'augmenter la qualité de vie de ces jeunes donc l'espoir c'est vraiment quelque chose de fondamental ensuite du soutien c'est des personnes qui vont être souvent vulnérables sur certains points ou qui vont avoir besoin d'accompagnement important donc on est vraiment là un espace de soutien pour les équipes ensuite le plaidoyer c'est à dire il faut aussi défendre les droits de ces personnes et les équipes travaillent avec elles à défendre au mieux leurs droits et parfois pour se substituer aux personnes quand elles ne sont pas en capacité de défendre leur leur regard leurs intérêts donc les équipes ont travaillé cette question du plaidoyer avec les personnes l'empowerment travailler la capacitation et tout le travail de montant compétence pour les jeunes et la responsabilité ce qu'évidemment lorsqu'on rentre dans un parcours d'inclusion sociale et notamment de locataire il ya toute une partie de responsabilité à assumer et là également les équipes vont amener petit à petit les jeunes à pouvoir assumer leurs responsabilités ensuite sur la partie on va dire éducation thérapeutique il ya un gros travail qui est fait en termes de coordination des soins psychiatriques et somatiques avec les partenaires en essayant maximum de mettre les jeunes au milieu de ces parcours mais la partie éducation thérapeutique elle est aussi là comme le disait guillaume tout à l'heure pour parler des de l'émergence des symptômes psychiatriques de ses spécificités puisqu'on est à un âge où il va y avoir beaucoup de déni par rapport à l'installation de ces pathologies et donc les équipes ont vraiment travaillé sur cette question d'acceptation des symptômes et également dans une deuxième étape du coup de leur gestion donc je reviens sur la question de l'empowerment qui est vraiment un des axes de travail fondamental pour les équipes l'idée c'est de permettre aux jeunes d'accéder aux compétences de monter en compétences en continu par rapport à leurs objectifs leurs projets et donc par rapport à ce projet quelles compétences sont nécessaires et du coup on va regarder avec le jeune l'écart il ya entre ce qu'il estime entre sa capacité et ce que va demander le projet et donc travailler à réduire cet écart la stratégie de réduction des risques et des dommages comme le disait guillaume on va la travailler évidemment sur la partie addicto puisqu'on a une partie des jeunes qui qui sont consommateurs mais on va l'étendre sur tous les espaces de la vie en fait comment réduire les risques les risques de rupture de parcours évidemment logement mais également tous les risques que vont engendrer mais cet espace d'émancipation va être proposé aux jeunes puisque pour beaucoup notamment ceux qui sortent de l'ASE ça va être un peu la première fois qu'ils vont sentir qui vont être des situations d'autonomie où on va ne pas faire les choses à leur place où on va les mettre vraiment au centre et réfléchir eux-mêmes à leurs projets et donc du coup ça ça implique du coup de travailler cette question de réduction des risques sur un plan beaucoup plus large que simplement l'addicto on va essayer aussi travailler sur sur tout ce qui est psychotrauma comme vous l'a montré guillaume c'est un public fortement touché par des expériences traumatiques de l'enfance et des approches par les forces des équipes vont être formées sur ces sur ces questions-là également quelque chose qui est au centre c'est pour ça que la métropole et le cd ont aussi accordé une subvention la solvabilité du public alors il est vrai qu'au départ on s'imaginait pas qu'il y en ait autant qui est l'AH on a constaté qu'il y avait beaucoup aussi de jeunes qui sortaient de l'ASE qui avait déjà l'AH donc ça c'est une question qui reste importante cette question du handicap sur ces jeunes à cet âge là et voilà donc cette question de solvabilité reste importante et on travaille sur pas mal d'aspects pour pour permettre à ces jeunes de de payer de devenir économiquement plus solide pouvoir payer déjà un loyer et puis payer tout ce qui est nécessaire pour pour la vie sociale en communauté et l'accompagnement également vers l'emploi puisque l'emploi également une source une ressource financière importante et c'est vraiment à la demande des jeunes encore une fois qu'on va travailler ces questions-là les équipes donc c'est des équipes qui se veulent médico psychosociales l'idée comme je vous l'ai dit c'est de croiser les regards sur des compétences historiques des professionnels et l'audit à ma droite a une très grande expérience en réduction des risques puisqu'elle travaillait sur le carré d'intermède pendant pas mal d'années avant de rejoindre l'équipe chez soi et on a également des professionnels qui ont venu de la à eux etc l'idée c'est d'avoir des personnes qui connaissent le territoire les partenaires du territoire et qui ont une facilité du coup pour impliquer et discuter des situations avec leur origine donc c'est vraiment fluidifier ses discours et que l'équipe puisse être toujours repéré comme un partenaire pour les ressources du territoire pour accompagner les jeunes donc ces équipes sont composées d'IDE, d'éducateurs et éducatrices spécialisées, psychiatres, d'addictologues, d'instances des services sociaux, de médiateurs santé-paires et de psychologues alors je vais revenir rapidement sur les médiateurs santé-paires c'est des personnes qui vont avoir également des spécificités psychiques ou des parcours de rue important donc c'est des usagers de la psychiatrie et quand ils disent des spécificités psychiques c'est à dire qu'ils ont recours à la psychiatrie l'idée de travailler là sur le savoir expérientiel. Ils sont également porteurs d'espoir pour les jeunes et pour les équipes à savoir que oui avec une pathologie psy installée on peut aller vers un mieux-être on peut mieux vivre on peut s'inclure dans la société et avoir une qualité de vie tout à fait satisfaisante. Ces équipes vont travailler en horizontalité là aussi c'est très important et c'est pour permettre aussi au profil type médiateur santé-paires d'avoir une place importante dans l'accompagnement mais également pour toutes les autres professions c'est à dire que il ne va pas y avoir une clinique qui va prendre le dessus sur l'autre on va vraiment travailler deux concerts avec des regards croisés et il y a une forme de confiance a priori qui est obligatoire de s'installer dans ces équipes puisque on va travailler sur de la multi référence donc il va pas y avoir une personne référente d'un jeune mais toute l'équipe va être ressource pour la personne pour permettre tout le temps ce croisement des regards et de permettre à la personne aussi de de pouvoir bénéficier de toutes les compétences des professionnels de l'équipe donc c'est un plateau technique très souple et adaptable qui vont travailler vraiment pour casser les mouvements vers la marginalisation publique des chercheurs d'entrée en carrière psychiatrique ou des carrières de rue là l'idée c'est d'éviter ces entrées donc c'est une prise en charge en amont comme l'expliquait Guillaume donc c'est vraiment un travail qui va qui va potentiellement éloigner du coup les jeunes de ce risque là et c'est surtout des équipes qui ont travaillé en non concurrence avec les réseaux l'idée c'est de que le jeune ait des ressources en dehors de chez soi puisque sinon il deviendrait chronique et donc nous on est là pour fluidifier les parcours des jeunes pour les accompagner vers ces ressources mais on évite au maximum de faire le travail des ressources lorsqu'il y a rupture les équipes peuvent par contre parler pallier à l'absence de contact avec des ressources qu'elles soient sanitaires sociales etc donc là on va bien parler de transdisciplinarité pour ces équipes puisque évidemment toutes ces cultures de travail qui se mêlent ça permet de monter en compétences continues des professionnels au delà des formations donc là on va rentrer sur une partie un peu plus opérationnelle pour illustrer un peu le travail donc des pratiques orientées rétablissement donc la question du rétablissement c'est évidemment la considération des personnes autour de leur capacité et donc du coup aussi la perspective de mieux-être pour eux donc qu'est ce que le bien être cette question elle est très vaste pour des personnes qui cumulent les problématiques mais en gros nous on a travaillé ça sur un niveau global c'est à dire que le bien-être évidemment peut être parvenir par la santé le circuit de la santé mais également par tout ce que la cité va offrir être bien dans la cité c'est déjà un premier pas vers le mieux-être et donc du coup on va parler du mieux-être d'une manière globale comme on le faisait sur la réduction des risques là on va vraiment travailler sur tous les aspects de la vie des personnes qui nous sont proposées on va également travailler sur l'isolement puisque l'entrée en appartement c'est aussi rencontrer se retrouver seul peu de jeunes ont connu ces situations et donc du coup il ya un gros travail pour éviter l'ennui et puis pour trouver des choses à faire et également pour avancer sur les projets donc cet isolement il est vraiment au centre des populations des professionnels et on va évaluer en continu du coup le bien-être des personnes aussi par rapport à ce sentiment d'isolement qui vont se ressentir voilà et puis on va proposer de nombreux projets individuels mais aussi collectif parce que c'est à la différence du dispositif classique les gens sont beaucoup plus en demande de rencontre de se rencontrer de discuter entre eux alors ils vont forcément créer du copinage on peut dire et par contre ils vont voir échanger sur des points précis organisés par l'équipe on va dire proposés par l'équipe en tout cas qui peut être organisés par les jeunes pour vraiment échanger autour de projets différents la question du bien être aussi elle est elle parle d'une position individuelle c'est à dire il ya un accompagnement individualisé à chaque personne selon son parcours sa définition de bien-être et du coup on va partir des forces et des envies des personnes pour justement générer de la capacité d'agir et du coup tout le travail est autour de la capacité de la personne et après on le désir chez les jeunes et d'être aussi avec les autres est inséré dans la cité du coup d'individu de désir individuel en fait on va créer des sorties collectives on va créer des mouvements comme ça avec les autres mais du coup là où c'est intéressant c'est la c'est la prise en charge individualisée de la personne aussi mais dans un collectif et dans une cité et du coup dans le chez soi oui absolument et pour ben du coup ça fait transition avec la partie logement mais juste j'ai oublié de vous préciser les équipes proposent des rencontres deux fois par semaine aux jeunes à différents dispositifs platiques c'était qu'une fois et donc oui on parle bien combien de dirais de suivi individualisé donc sur la question du logement le logement c'est c'est le premier pas en fait de l'accompagnement qu'on va proposer mais ceci est un lieu qui va permettre de sécuriser la personne l'idée c'est que la personne se sent le mieux possible dans son logement et à partir de là un parcours de rétablissement peut être enclenché donc le premier travail souvent de l'équipe c'est de permettre aux jeunes de se projeter sur le logement de pouvoir l'investir des accompagnements par exemple pour acheter de la décoration des meubles qui se sont vraiment chez eux pour après depuis le logement initier des parcours par contre ces parcours logement évidemment vont entraîner une montée en compétence des jeunes puisque quand ils arrivent ils sont pas forcément en capacité de ou en tout cas leur capacité n'est pas à leur niveau de projection par rapport à ce qu'ils peuvent imaginer être la vie en logement il va y avoir un écart et donc du coup des difficultés par exemple pour gérer les problématiques avec les voisins pour avoir un mode de vie qui vienne pas trop embêter les voisins on va dire pas faire de bruit etc avoir des comportements adaptés dans ces cadres là et donc du coup il y a un gros travail qui est là mais il peut y avoir aussi des ruptures quand c'est trop compliqué notamment sur les jeunes qui consomment beaucoup donc il peut y avoir des ruptures avec les logements voilà l'accompagnement perdure donc le jeune va trouver ben par ses propres ressources de l'hébergement peut aussi proposer des hôtels le cas échéant et revenir du coup sur un projet logement l'idée c'est travailler sur l'expérience et donc on a le droit d'arrêter un projet logement de repartir quand c'est trop compliqué il vaut mieux arrêter remettre les choses à plat et repartir sur quelque chose de neuf donc la question du relogement est aussi un outil fondamental pour que ces jeunes n'aient pas l'impression d'une erreur d'un échec à chaque fois mais bien d'une montée en compétence continue qui va leur permettre d'atteindre leur objectif autour du logement on a pris une journée des locataires la semaine dernière et en fait les personnes il y a eu deux phrases assez intéressantes du coup une des personnes a dit il y a plus d'assistance que de que de que de jugement et le chez soi c'est le filet de sécurité dans la une permanence du coup vraiment la question de 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 l'expérience et de tenter des choses puisque du coup ils sont dans la vie sociale et avec l'envie de découvrir la vie de et du coup quand on est jeune c'est aussi être avec les autres sortir découvrir du coup on travaille vraiment avec ce ce filet de sécurité pour eux et de tenter des choses et du coup d'être là même quand c'est compliqué souvent là où il peut y avoir rupture dans d'autres structures où la limite vient faire rupture à l'accompagnement là nous on est toujours dans l'accompagnement malgré les multiples ruptures en tout cas les multiples chemins un peu chaotiques qui par lesquels ils vont passer exactement comme enfin c'est c'est vraiment accompagné ce besoin aussi d'émancipation que peuvent avoir des jeunes voilà sur cette diapo ensuite évidemment la santé l'accès aux soins donc là je vais parvenir sur la question du droit il y a aussi la question administrative je vais accélérer un petit peu du coup je pense qu'on on s'est touché à la fin donc l'inscription de territoire psychiatrique également sur la question de la rdr donc pas sur les contacts d'exécutifs comme je vous disais et le fait que la polytoxicomanie c'est vraiment un frein on a constaté un frein à et bien du coup à une inclusion dans un logement de manière sereine on va dire donc évidemment un gros travail autour de ça juste j'ai fait un focus par rapport aux risques de parcours et principalement sur la partie psychiatrique qui est quand même fortement en ce moment en difficulté l'idée ici n'est pas du tout de critiquer les professionnels de la psychiatrie qui font un travail assez admirable mais justement de mettre en avant nous ce qu'on constate par rapport au parcours des jeunes et du coup la différence qu'il y a entre les besoins et les moyens mis en place pour ces jeunes donc c'est plus la question des moyens là qui est questionnée donc sur les articulations notamment il ya celle de la pédopsie à la psychiatrie adulte puisque la pédopsie on va avoir des personnes qui sont très proches des situations des jeunes là on va leur demander une très très forte autonomie sur la psychiatrie adulte cet écart fait très souvent rupture en fait pour les jeunes qui sont pas en capacité en fait pour eux mêmes de tenir des rendez-vous etc puisqu'on leur a jamais demandé au préalable et donc du coup cette demande là d'autonomie autour de leur accès aux soins est vraiment un frein justement à la fluidité des parcours entre la pédopsie et la psychiatrie adulte il ya également l'orientation vers les urgences de psy on avait encore une discussion hier sur un jeune où on veut absolument éviter qu'il passe par les urgences de psy pour être hospitalisé parce qu'on s'est dit que ça va être trop traumatique aujourd'hui les urgences de psy sont une situation très compliquée avec peu de place une saturation et donc du coup une difficile une difficulté pour les équipes d'orienter en imaginer une continuité des soins également la situation des cmp là aussi les collègues sont très engagés mais souvent sous effectifs fortement et donc avec des temps de rendez vous très long et donc pour ces jeunes quand l'envie émerge il est très important d'avoir une réactivité importante pour répondre à cette envie et là on voit bien que malgré leur leur investissement les professionnels ne peuvent pas répondre et suffisamment s'adapter à ça et enfin oui l'inclusion sociale donc bon pareil on va parvenir mais j'ai vu une question sur les sorties donc là la sortie en fait on est en train de réfléchir à cette question il ya des intercites donc une réunion entre les villes de lille et des équipes de l'idée de toulouse qui ont lieu le 12 et 13 mai justement pour réfléchir à cette question comment envisager la sortie d'un dispositif jeune puisque si on les garde on n'est plus un dispositif jeune s'ils peuvent rester indéfiniment donc est ce qu'on peut considérer le chez soi d'abord jeune comme un tremplin voilà donc il ya une vraie réflexion qui est qui est lancé autour de ça par les équipes depuis pas mal de temps et par les locataires on inclut les locataires systématiquement sa réflexion puisque c'est eux qu'ont le savoir expérientiel et donc du coup voilà pour le moment on n'a pas de perspective très claire même si ça se précise mais voilà c'est une réflexion qui est en cours et dans l'ac et qui va nourrir en estelle comme disait tout à l'heure guillaume le modèle qui émergera de de cette expérimentation et pour conclure du coup on peut dire que c'est un programme d'investissement on investit à l'âge de tous les risques mais également de tous les possibles c'est ça le paradoxe et donc du coup c'est accompagné c'est possible en limitant les risques donc on va travailler vers le bien-être qui est une inclusion sociale maximum ou en tout cas que les envies d'inclusion sociale sont au maximum répondu par le dispositif un accès à la citoyenneté pleine et entière pour ces jeunes donc voilà c'est une période de risque élevée et on va essayer de limiter au maximum ses entrées en carrière de rue de psychiatrie ou de toxico voilà merci à vous deux pour cette présentation et merci à tous avant là pour pour les présentations on va maintenant passer à la deuxième partie à du de la matinale donc ça va être plutôt consacré aux questions qui ont été posées dans le tchat donc vous pouvez bien évidemment continuer à les poser et donc on va on a des plusieurs questions qui ont été posées par un groupe de stagiaires en formation à santé environnement animée organisée par graines occitanie et l'ireps donc il ya eu des questions plutôt pratico pratique sur le logement donc qui ont été répondu sur les deux dernières représentations donc je pense qu'on peut passer et puis merci à monsieur les actes d'avoir répondu à une à la question de la sortie du dispositif donc on va passer directement à une autre question donc c'est comment ces jeunes sont ils repérés donc quid de la coordination avec l'ASE et le contrat jeune majeur alors c'est c'est des sujets différents donc du coup par rapport au repérage en fait comme le chez soi classique ce sont les équipes en contact avec ces jeunes en fait qui qui nous les orientent donc il faut qu'il y ait une attestation d'un médecin attestant que le jeune est en train de vivre en tout cas de ressentir une émergence des symptômes à caractère psychotique l'idée est de pas attendre un diagnostic qui souvent vécu comme condamnation sociale mais bien de travailler sur la question des symptômes donc là on évite la question d'un diagnostic mais il faut tout de même une attestation qui est des symptômes psy qui s'installent ensuite la question du sans abris là on va aussi travailler sur des risques imminents comme vous l'a montré guillaume il y avait beaucoup de personnes hébergées mais c'était un hébergement assez fragile la question c'est d'éviter le passage à la rue donc là on va travailler sur des risques imminents et évidemment des jeunes enfin évidemment le dispositif est dédié à des jeunes qui ont des titres de séjour ou une autorisation de français voilà donc c'est ces équipes d'orientation qu'on a rencontré au démarrage du dispositif alors on essaye des rencontres au maximum donc tout ce qui est à ce évidemment on a travaillé aussi avec la pédopsy et on a aussi mobilisé les adresseurs qu'on va dire classique de duin chez soi puisque c'est qui voit également c'est ce public là donc ça ça va être aussi la psychiatrie publique un peu privé aussi et puis toute la veille sociale l'exapa carude etc je veux pas penser mais je crois que c'est à peu près un tiers guillaume pourra peut-être confirmer un tiers azeux un tiers non je sais pas guillaume s'est allé c'est un tiers azeux ils ont intervenu social un tiers psychiatrie j'avais une diapo là dessus je vais la repérer alors j'ai pas dit de bêtises les orientations mais j'ai où ils étaient avant et donc c'est vrai qu'il y a une partie non négligeable qui vivait en mexe avant une petite vingtaine de pourcents et donc ça signifie que une quinzaine de pourcents pardon alors c'est différent entre l'île et toulouse mais mais par exemple des jeunes qui étaient en hospitalisation pour 25% des jeunes qui venaient de de leur famille pour la petite histoire quand même j'ai moi j'ai participé au processus d'inclusion en tant que chercheur du programme je suis d'abord généraliste on s'est aperçu que finalement le repérage des besoins et des jeunes était en lien avec les travaux un travail partenarial avec les équipes d'amont un petit peu plus malheureusement que des réels besoins du territoire les besoins du territoire ils sont tellement grands que de fait il y a des formes d'opportunités de partenariat mais dans la question de ce partenariat se joue bien sûr les acteurs et se joue comment les acteurs identifient les forces du dispositif vers lequel ils vont orienter leur personne accompagnée et ça c'est un vrai sujet dans la capacité maintenant du dispositif chez soi d'abord housing first au sens large et jeune en particulier de faire reconnaître leur particularité leur spécificité pour que l'environnement puisse orienter facilement sans crainte sans erreur les 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 personnes qui les accompagnent et donc c'est reconnaître aussi que ce postulat de travail qui est pas de prérequis au logement est un prérequis est un postulat de travail qui est valable et valide je me souviens en 2011 c'était pas gagné dans le secteur grâce au travail des équipes aujourd'hui du lâcher soi d'abord c'est pas tout à fait gagné mais on a énormément enjambé les obstacles et on voit bien que ça ça fonctionne bien sûr que ça fonctionne pas pour tout le monde et de manière uniforme bien évidemment mais quand même ce postulat de travail il est vraiment il est vraiment intéressant particulièrement pour des populations très éloignées ou qui seraient très éloignées des dispositifs donc voilà donc il y a ce paradoxe là dans l'orientation on va aller chercher on devrait aller chercher des gens qui sont très éloignés des dispositifs et en même temps on va s'appuyer sur les dispositifs pour pouvoir aller chercher donc donc voilà je trouve que ça c'est intéressant c'est intéressant à souligner en tout cas moi ce que je perçois sans forcément valider ça de manière très scientifique pour l'heure c'est que la question de la jeunesse d'accompagner les jeunes dans le housing first permet vraiment de travailler sur une passe réelle sur un espace temps différent qui n'aurait pas existé si les chefs-là jeunes n'existaient pas il n'y a pas trop d'alternatives tous les offres dites de l'offre habituelle elles sont éclatées en fait pour ces jeunes alors que là tout d'un coup il y a une une un vecteur qui permet de construire quelque chose très en amont des grands de l'expression des grands problèmes ça veut dire pas que les problèmes ne sont pas là mais l'expression des grands problèmes pour ce type de population apparaissent après 25 ans après 30 ans après des gros parcours de rue où là tout d'un coup la réhabilitation sociale au sens large du terme est d'autant plus compliqué parce qu'on s'est éloigné là l'hypothèse et je pense sans sans finaliser qu'elle est plutôt valide pour une grande part des jeunes c'est que tout d'un coup ça fait ça fait passerelle passage et finalement on va étayer à un moment où les capacités sont encore là très fortes et donc de fait pouvoir les aider à se rétablir donc à par eux mêmes travailler sur leurs capacités à un moment où ils ont encore beaucoup beaucoup de capacités et donc de fait à mon avis c'est 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 ce pari qu'il faudra démontrer mais que l'on voit quand même assez efficient sur le terrain merci donc une prochaine question d'analyse d'alpi ireps occitanie sur l'ariège donc pouvez-vous nous donner plus d'informations sur les futures modalités de déploiement de ce dispositif en milieu rural en termes de nombre d'habitants minimum à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un territoire plus grand et les modalités de sélection de territoire pour l'expérimentation voilà alors peut-être je vais reprendre la parole donc déjà vous dire qu'aujourd'hui nous n'avons aucun arbitrage politique ou financier pour ce type de déploiement voilà donc nous allons oeuvrer mais cela reste quand même cela n'est pas calé à ce jour on resterait sur un modèle à 55 places mais par contre l'idée serait d'avoir un projet de territoire en fait donc ça va reposer sur un diagnostic qui va permettre de déterminer en fait la zone territoriale qui pourrait accueillir ce dispositif en zone rurale en s'appuyant sur des pôles ressources je m'explique on a actuellement une expérimentation par exemple en bretagne avec trois agglomérations saint-brilleux l'oudea qui puis je ne me souviens plus la troisième sur chacune il ya des personnes qui sont intégrées dans le chez soi et toute la zone rurale autour est aussi intégrée dans le chez soi donc l'idée en fait c'est qu'on puisse avoir la même intensivité d'accompagnement c'est à dire que les personnes qui font les visites à domicile ben on n'est pas plus d'une heure voire une heure trente de déplacement entre plusieurs visites à domicile mais ça veut dire qu'en amont il ya eu un énorme travail en fait à la fois de diagnostic et d'acculturation des acteurs du territoire parce qu'on va se trouver sur des territoires où les ressources vous le savez sont beaucoup moins importantes que voilà du fait de la du désert médicaux notamment et donc il va vraiment falloir que les acteurs qui s'engagent soient totalement acculturés à ce dispositif donc ça veut dire qu'avant de lancer un chez soi d'abord en zone rurale il faut tout un travail qui doit être piloté notamment par l'ARS pour accompagner ce déploiement donc il faut voir si un il ya un nombre de personnes suffisantes à intégrer dans le dispositif c'est à dire au moins 55 mais évidemment plus parce qu'il ya quand même un turnover pour vous donner un exemple le dispositif de toulouse qui existe depuis enfin le dispositif généraliste qui a ouvert en 2011 dans les premières années évidemment comme c'était sur la phase expérimentale ils n'ont pas intégré de nouvelles personnes mais sur leurs 100 places ils ont intégré plus de 160 personnes sur sur les six dernières années donc il ya un turnover idem sur sur l'île sur leurs 100 places eux ils ont intégré 200 personnes donc il faut quand même qu'on ait un nombre de personnes suffisant et puis ensuite qu'on ait des acteurs qui soient prêts à s'engager et des pôles ressources où il ya suffisamment quand même d'acteurs pour s'engager dans ce dispositif voilà donc c'est ça demande au démarrage un investissement de l'ARS probablement sur un accompagnement par un chargé de projet pour faire tout ce travail et lors du lancement sur les deux premières années aussi un accompagnement de type coordination pour lancer le dispositif voilà après on serait sur le même modèle 55 places le même modèle économique le même cahier des charges voilà merci toujours une question à danise delpi qui qui demande si si vous êtes si vous êtes associé au ptsm de la haute-garonne qui qui pourra peut-être apporter une réponse à certaines problématiques d'orientation alors il ya enfin on travaille cette question le ptsm par notre administrateur carl de bidorand qui est l'administrateur d'un des directeurs de l'hôpital est fortement impliqué sur la question du ptsm après nous sur le chez soi c'est vrai que c'est plutôt eux qui gèrent ça nous on n'est pas vraiment directement impliqué même si on y inscrit voilà j'espère que ça répond à la question une prochaine question d'émilie taberli de l'union régionale pour l'habitat des jeunes occitanie ça revient en fait sur sur la question de du temps de l'accompagnement de ces jeunes et aussi à quel moment considère-t-on que celui ci est terminé également quel accompagnement vers la sortie du dispositif et notamment en termes de logement concrètement alors la question quand est-ce qu'on considère que c'est terminé il ya aussi la question quand est-ce que le jeune considère que ben voilà il n'a plus besoin du chez soi c'est toute la difficulté on sait que sur le chez soi classique on va être sur une question de prise en charge autant que nécessaire là sur le chez soi jeune évidemment cette question là va être totalement traité avec traitée de manière totalement différente donc voilà mais la question c'est autour du jeune en fait c'est heureux c'est pas à nous de considérer que le jeune est en capacité de et ça c'est ceci par exemple il ya une une date qui est décidée d'arrêt à 25 26 27 ans on sait pas encore à l'âge je parle vraiment en hypothèse mais il va falloir de toute façon orienter les personnes qui ont toujours des besoins à ce moment là donc la question c'est une continuité du parcours trouver des ressources également qui vont permettre d'accompagner la personne pour la suite de ses projets s'ils sortent du chez soi mais la question elle est aussi d'inclure les personnes dans leur sortie la sortie c'est plus le chez soi qui s'éloignerait de la personne la personne qui sort du chez soi puisque les personnes sont chez chez elle donc c'est 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 une question qui est en cours là pour le moment on n'a pas de quelque chose de très construit à vous proposer puisque on n'a pas d'expérimentation et dans l'émergence du modèle après là où là où le parcours est intéressant c'est que dès l'entrée du programme on leur on explique que du coup c'est un temps ce temps pour l'instant est pas complètement défini mais en tout cas on travaille dès l'entrée à la question de ce passage et c'est créer le réseau avec la personne pour qu'elle puisse avoir ses ressources ce réseau est en mutation elle arrive avec un réseau autour d'elle ça c'est la spécificité un peu des jeunes c'est qu'ils ont un réseau existant souvent ce réseau se modifie parce qu'ils ont envie d'expérimenter des choses et envie de changer justement les intervenants avec lesquels ils soient que ça soit du côté de la santé ou du social c'est ce réseau est en mutation mais on nous on travaille en tout cas à la question de ce passage du coup on travaille aussi avec la perspective des personnes qui vont être sans nous après il y a la réalité du terrain sur la question du logement ça peut être des orientations sur justement le logement social les HLM en fait c'est des démarches qui sont longues mais il n'empêche que nous tout notre travail le temps du chez soi c'est aussi de dire qu'un jour la vie elle sera sans nous et que comment la personne peut faire avec ses ressources et du coup sans réseau et donc créer nous on est tout le temps en appui de ce réseau oui merci pour la réponse et peut-être que dans le cas où le jeune ne se détache pas du dispositif il y a aussi le dispositif un chez soi d'abord tout court pas seulement jeune après 25 ans peut-être qu'on peut faire un petit point dessus si il y a une continuité alors là l'idée pour le moment on n'a pas comme je vous l'ai dit à cette question c'est encore cours de réflexion est-ce qu'il y aura des bascules automatiques on sait pas on sait pas encore la question et aussi l'accompagnement spécifique est proposé sur le chez soi on a des témoignages des personnes qui sont sur le chez soi qui nous disent ben oui sortir du chez soi quand ils sont stabilisés pourquoi pas mais quelles équipes vont nous proposer ce type d'accompagnement en fait ce fil de sécurité dont parlait Elodie c'est quelque chose qui symboliquement est très fort pour eux parce que alors c'est souvent grâce à eux mais l'idée aussi c'est de leur faire comprendre que c'est pas le dispositif qui leur a permis de tenir dans leur parcours logement le dispositif il a eu des moyens que eux ont su saisir mais symboliquement ils sont quand même extrêmement liés au programme et donc du coup la question c'est et surtout au mode d'accompagnement qui est proposé et donc la question qui pose ok sortir de chez soi mais pour aller vers quoi qu'est ce qui nous propose un étayage aussi comment dire à la fois ouais permanent et à la fois inconditionnel à la fois souple adaptable etc et c'est vrai qu'il n'est pas omniprésent surtout avec une voilà nous il n'y a pas d'obligation de soins pas d'obligation d'arrêt des toxiques enfin vraiment les gens sur un mode inconditionnel une fois qu'ils sont inclus et donc voilà donc il y a cette question aussi des services de suite mais on se pose la question est ce que c'est pertinent du coup de faire basculer des des potentiellement des jeunes du chez soi jeune au chez soi classique pour le moment on n'a pas de réponse claire éventuellement mais pour le moment il n'y a rien de d'arrêter là dessus d'accord on va devoir revenir un petit peu sur sur le logement donc il y a des questions autour de du type d'habitat qui qui est proposé donc est ce qu'ils sont tous au même endroit ces jeunes ou non et est ce que ce sont des logements du parc privé ou ou social et enfin est ce qu'il y a une attention partie particulière qui est portée à l'état du logement alors les logements sont des logements diffus dans tout toulouse du parc privé pour toulouse et la grande couronne on peut aller mûrer au camp ville etc tour de feuille voilà donc c'est des logements de parc privé en immense majorité par contre on va faire des demandes hlm pour les jeunes qui le souhaitent donc on arrive enfin on travaille pas en direct avec les hlm pour le moment on espère qu'on va pouvoir trouver des accords de mieux travailler ensemble on va dire mais voilà pour le moment c'est vraiment une expérience sur le parc privé et pour les jeunes qui le souhaitent on va travailler des orientations vers les hlm ce qui va engendrer un déménagement si jamais le projet aboutit mais voilà pour le moment pour toucher hlm on passe par le circuit classique ensuite sur l'état du logement alors là il n'y a pas il n'y a pas une on n'est pas dans un espace de normalisation c'est à dire évidemment sur la propreté du logement on va surtout intervenir quand le jeune ou l'état de l'appartement va va incommoder on va dire l'environnement ensuite sur la question quand la propreté ça va trop loin c'est aussi un espace d'évaluation le logement quand les équipes rentrent dans le logement que le logement est dans un état déplorable on va dire considéré comme voilà indigent évidemment l'équipe va questionner pourquoi le logement est comme ça est ce que c'est quelque chose qui te convient est ce que tu souhaites qu'on t'accompagne faire du ménage à faire voilà on peut aider sur tous ces aspects là aussi donc c'est c'est plus quelque chose qui va nous permettre de travailler en fait l'état du logement qui va des indications et d'évaluation sur la situation du jeune autant psychique que que sur l'environnement social aussi travailler la capacité à habiter mais à habiter dans du coup la question du de la de l'aménagement de la propreté de l'investissement d'un lieu propre à soi du voisinage en fait à chaque fois c'est c'est multi factoriel en fait on va travailler sur sur plusieurs dimensions et après je vois qu'il y avait aussi une question sur la question de la qualité des logements pour l'instant en fait on travaille quand même avec solia sur une on a des logements qui sont décentes parce que je vois qu'il y a une personne qui posait la question de d'habitat indigne du coup nous en tout cas sur le territoire toulousain je sais que sur d'autres expérimentations selon les villes c'est différent mais en tout cas nous on a on travaille avec des logements qui sont qui sont décent très décent et c'est des petits logements du coup à retravailler sur des studios d'tm on a on a quelques t2 mais c'est c'est assez rare et d'ailleurs on a quelques t2 si je ne me trompe pas qui ont été à disposition par quand même des hlm il semble que celui de murray mais enfin voilà c'est c'est on a on a principalement ce type d'appartement t1 et t1 et studio si j'ai pu me permettre moi je me laisse juste un mot par rapport à ça c'est un enjeu très fort quel logement pour quelle personne parce que l'idée c'est pas qu'au moment de la sortie du dispositif la personne soit obligée de déménager parce qu'elle n'a pas un reste à vivre suffisant et ça c'est un enjeu extrêmement important et qui est très contraint pour les équipes parce que le parc privé et social ils le choisissent pas les équipes ils le subissent et donc ça c'est vraiment un sujet très très important de bien identifier le fait que nous sommes enfin l'ensemble des dispositifs de l'accès au logement des personnes précaires est très conditionné par dans les métropoles est très conditionné par la la les possibles et les possibles sont pas pour pas très nombreux à toulouse et à l'île c'est encore une autre contrainte de éclatement du diffus de l'accompagnement sur des dizaines de kilomètres c'est vrai c'est très 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 compliqué et là il y a une vraie réflexion à avoir quand même sur comment à un moment donné on est sur une politique d'équité et pas d'égalité où finalement les précaires devraient avoir des passe droits je le dis très directement des coups de fil pour pouvoir arriver à accéder à du logement parce que ça les pérennise et ça pérennise leur situation ce qui fait que leur problématique de santé leur problématique psychique psychiatrique finalement elles flambent pas au moment où on leur dit ben c'est bien on vous accompagne pendant un moment mais maintenant c'est fini et vous allez devoir déménager et je parle du chez soi d'abord mais je parle de beaucoup de dispositifs c'est un vrai gros sujet à mon avis dont on parle assez peu mais qui à mon avis est extrêmement importante dans la cette idée qu'il faut construire des parcours c'est pas une idée d'ailleurs et de soutenir les parcours de santé des populations d'accord il nous reste encore au niveau du timing il nous reste encore cinq petites minutes peut-être deux dernières questions donc c'était par rapport au bail locatif est ce que le dispositif c'est le dispositif qui loue aux propriétaires et qui sous loue ensuite aux jeunes oui c'est ça le montage en fait c'est le soulier du quoi qui est le porteur logement et qu'on a besoin d'appartements fait le bourgouin etc les agences essayent de capter les appartements auprès de bailleurs privés une fois que le bailleur privé d'accord c'est un bail avec le bailleur privé et ensuite du coup on met à disposition ses appartements si un jeune choisit l'appartement il va signer un bail de sous location et tout ça c'est le montage d'innovation locative donc donc voilà c'est comme ça que le on met à disposition des appartements pour les jeunes les jeunes aussi ont le choix du coup de leur logement et de leur lieu alors dans la mesure du possible mais en tout cas c'est d'aller au plus près de leurs envies de leur représentation et après au fur et à mesure travailler sur après s'il ya des des relogements sur d'autres contraintes mais en tout cas c'est essayer d'aller vers le plus vers ce qui souhaite et ça c'est essentiel c'est à dire que les jeunes peuvent nous dire indéfiniment non on ne veut pas ses appartements non on ne veut pas ses appartements on peut leur en faire visiter trois quatre et c'est arrivé pour des jeunes qui avaient du mal à se projeter dans les appartements mais partir du choix en fait c'est aussi permettre à la personne de se responsabiliser par rapport à ses choix d'être et de se responsabiliser et donc du coup c'est vraiment le départ de l'accompagnement il parle là dessus mais c'est vraiment fondamental et après tout l'accompagnement va être orienté là dessus le choix de la personne oui d'accord là on arrête le projet mais c'était ton choix à la base oui d'accord on va plus loin ce projet parce que c'est ton choix nous on n'est pas là pour décider à la place des personnes où est ce qu'ils habitent etc il faut vraiment que ce soit eux et d'ailleurs sur l'intégration il ya une première rencontre avec l'équipe la deuxième rencontre c'est avec le solia et donc la personne qui est en responsabilité de la GLA la gestion locative adaptée parce qu'on adapte beaucoup de choses à ce niveau là aussi pour permettre aux jeunes de se maintenir et sur cette rencontre on en dit à la personne quel est son projet logement où est ce qu'il veut vivre est ce qu'il y a vraiment des choses qu'il ne souhaite pas dans les appartements etc dans quel quartier et à partir de là on va faire des propositions qui sont déjà le plus adapté possible à ces demandes et si aucune proposition ne convient on continue à chercher et on continue de faire des propositions pour rebondir justement sur cette question du choix et de l'adaptabilité de ce dispositif sur les demandes des jeunes qu'en est-il en fait des jeunes qui ont des animaux une question de l'or alors pour le moment s'il ya eu quelques situations un peu compliquées les chaînes de catégorie 1 sont exclu après pour que les autres animaux il n'y a pas de de restrictions simplement après il peut y avoir des jeunes qui ont pas mal d'animaux quoi et qui se ça met en péril du coup au niveau de la pro pro et tout ça la bonne entente on va dire avec l'environnement donc là on le fait on le fait exister après on a eu des situations plus je me rappelle sur le chez soi d'une personne qui vivait à l'extérieur de toulouse dans une caravane et qui avait un petit mouton et donc il a fallu attendre quand même assez longtemps pour qu'elle accepte du coup d'amener le bouton ailleurs en fait de s'en séparer et tout ça donc c'est évidemment on prend l'intégralité de l'environnement de la personne et des animaux en font partie et ça nous arrive d'accompagner des animaux en garde pour les mettre en garde le temps que personne soit hospitalisée aussi pour les rassurer par rapport à ça parce que souvent c'est effectivement un lien très fort et donc on sécurise l'intégralité du parcours et du coup la question des animaux est très souvent dans nos discussions pour savoir comment gérer ça parce que c'est des ressources importantes aussi un terme affectif pour les pour les personnes mais c'est pas un frein à l'entrée en appartement dans la mesure où c'est des chiens et des chats ça va on a aussi des lapins on a aussi des oiseaux des tortues exactement d'accord et vu qu'on a terminé enfin à commencer un tout petit peu plus tard que prévu tout à l'heure on peut peut-être terminer par une dernière vraiment une toute dernière question avant de clôturer une question de l'or quelle différence entre les territoires toulousains et lillois je crois que que sudérie a commencé à en parler tout à l'heure très brièvement mais si il ya un petit mot à dire avant avant de clôturer alors peut-être pascal je n'ira mieux que moi mais ce qu'on voit dans le cadre de la de l'étude évaluative c'est que déjà l'offre l'offre d'habitat est très différente pas en termes de qualité des logements mais en termes de répartition du logement sur le territoire grosso modo à toulouse vous pouvez faire le tour des logements en vélo alors que à lille il va falloir parfois jusqu'à une heure pour aller d'un logement à l'autre alors c'est pour nous pour les collègues lillois et c'est l'enfer mais pour nous en tant qu'observateur c'est vachement intéressant parce que bien sûr que peut-être le développement de ce dispositif là et pascal le disait sur la question de la ruralité il ya un vrai sujet la question c'est pas le nombre de personnes que vous accompagnez qui doit être déterminant pour évaluer la la l'action c'est le temps que vous y accordez et quand vous y accordez beaucoup de temps parce que vous avez déjà énormément de temps entre la aller d'un point à un autre ben c'est pas du tout la même chose et donc de fait nous on va pouvoir avoir ce type de comparaison et on s'aperçoit d'ailleurs que cette cette diffusion très particulière de l'offre à lille par rapport à celle de toulouse alors je crois que la particularité de l'un ou de l'autre est en tout cas très différente fait que les équipes s'organisent de manière très différente très très différente et ça pour l'évaluation je pense c'est un plus parce que ça permet de comparer des organisations en lien avec un système de contraintes particuliers propre à la question du logement concernant les personnes en tant que telle les jeunes en tant que telle il n'y a pas finalement d'énormes différences par contre il ya des différences de filières d'entrée dans les dispositifs ça c'est pas propre à lille et à toulouse c'est propre à l'implantation comme je disais tout à l'heure d'un dispositif dans son environnement la chance que l'on a dans ce cadre là c'est que sur ces deux sites et je pense que ça a été pensé ce sont deux sites qui sont sur lesquels il ya déjà eu préalablement le dispositif chez soi généraliste donc de fait ça fait gagner du temps mais en même temps ça ça aussi conditionne c'est à dire que si par exemple des partenaires se disent que l'équipe de vincent les actes vraiment c'est son nul sur des critères totalement farfelu parce qu'ils sont très bons ils vont pas orienter les jeunes et donc là ça pose aussi un certain nombre de conditions mais en tout cas c'est très intéressant de la voie d'être dans cette articulation là parce que parce que ça permet de structurer les choses la différence entre l'île et toulouse c'est aussi l'organisation de la psychiatrie la psychiatrie toulousaine qui est en crise majeure aujourd'hui particulièrement dans le champ de l'ambulatoire des papiers vont sortir là dessus mais vraiment très en crise sur la partie ambulatoire fait que et l'amont et l'aval il est coincé et donc de fait ça conditionne fortement la possibilité où il est possible des équipes et des personnes à pouvoir s'orienter sur l'île c'est pas la même chose je la connais mon bien la psychiatrie lilloise mais en tout cas elle est structurée de manière différente et donc ça ça conditionne aussi un certain nombre de choses donc voilà bien sûr qu'il ya des différences qui sont très en lien avec les contextes et ce qui est intéressant pour nous c'est d'avoir des contextes très 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 hétérogènes pour pouvoir justement se dire que peut-être on a un bout de la réalité de chacun de ces contextes avec des invariants qui seront propres aux dispositifs un chez soi d'abord jeune et puis des éléments différents qui seront à contextualiser par rapport à ces éléments contraintes que je cite simplement pour pour aller un peu plus loin au delà des différences il faut aussi noter la communauté de pratique qui malgré ces différences est en train de se constituer sur le jeune et a pu se constituer sur le chez soi c'est à dire que malgré les différences que vient de décrire guillaume qui sont importantes et qui sont constatées également sur le chez soi classique comme pascal l'a montré aujourd'hui il y avait deux sites chez soi classique et donc on a vraiment de quoi comparer nous ce qu'on retient surtout c'est que malgré ces différences on arrive à à créer une communauté de pratique qui se comprend qui est très en lien et qui permet de développer mais voilà autour de problématiques communes notamment la dial sur l'initiative de la dial on a beaucoup de groupes de travail en cours où les équipes vont se retrouver aujourd'hui avec la vision pour justement aller plus loin réfléchir et créer et continuer et nourrir cette communauté de pratique donc malgré les différences clairement aujourd'hui le chez soi travaille de manière très proche sur la philosophie de travail etc mais par contre évidemment s'adapte donc on a des un modèle global qui est très cohérent et capable de s'adapter vraiment aujourd'hui aux spécificités des territoires ça on le voit plus sur le modèle classique évidemment on l'espère le constater un jour sur le modèle jeune merci pour vos réponses monsieur sudéry et monsieur lesac je pense qu'on a fait le tour quand même des questions s'il y a quelque chose à ajouter encore à ce moment si je peux me permettre je viens de relire en fait la question autour du ptsm sur la question des orientations en fait du coup bon les orientations comme on l'a expliqué quand on a été travaillé mais là il faut savoir juste c'est vraiment faux les deux dispositifs sont sont pleins quoi donc c'est à dire qu'aujourd'hui sur les orientations voilà on va ouvrir on va inviter les adresseurs à proposer des candidatures une fois qu'on aura des places disponibles sur le chez soi jeune en tout cas voilà mais pour le moment les deux dispositifs sont saturés merci pour la précision donc je pense que la matinale touche à sa fin je voudrais remercier merci le docteur estecar andy monsieur sudéry monsieur lesac et madame je crois que c'est lui comment pardon chérie guest et l'audi chérie guest et l'audi chérie guest voilà pour votre présence aujourd'hui et pour nous avoir éclairé sur la thématique donc merci à tous aussi pour l'intérêt que vous avez eu pour pour cette matinale et et le dispositif un chez soi d'abord donc d'ici peu vous allez recevoir un questionnaire de de satisfaction donc merci par avance pour le petit temps que vous accorderez pour pour y répondre et j'appelle également que que ça a été enregistré et et que ce sera diffusé sur le site du draps pour 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 que ça puisse être diffusable largement dans dans vos réseaux si vous le souhaitez et pour la revisualiser si vous le faites également donc voilà je vous souhaite une très très bonne journée et au revoir à tous